Voici des cartes de tissage. On peut réaliser avec des galons. C'est un tissu très solide qui sert de ceinture. On peut apporter des motifs. Ici, j'utilise une mécanique de double face. On donne le dessin à l'inverse de couleur de l'autre côté. La difficulté, c'est que chaque ligne est nouvelle. Il y a des cycles comme dans le tissage aux cartes habituels. Il y a des motifs répétitifs. Mais là, les cycles vont faire correspondre les couleurs. Pour cela, je vais regarder un tuto qui m'expliquait. Donc, je mets les couleurs de motif vers l'avant et les couleurs de fond vers l'arrière. Donc, l'idée, c'est que si je veux faire apparaître les couleurs de fond, en première phase, je vais tirer vers l'avant. Donc, on va faire un quart de tour. Et au contraire, ici, j'ai déjà entamé le dessin et j'ai déjà préparé la forme de ma ligne. Effectivement, c'est ici. Et donc, ici, j'ai mon motif. Avant de passer mon avis, je vais vérifier que je suis bien aligné. Je vais prendre le temps qu'il faut pour revenir en arrière. Il vaut mieux prendre le temps de bien vérifier. Ça reste plus pratique. Après, j'ai l'air ici encore une fois. Voilà. Là, je passe la navette. J'en profite pour passer un peu. Et voilà. Ici, c'est en quatre parties. C'est la première partie. Je continue dans le même sens. Pour avoir le fond, je pars en avant. Et pour avoir le motif, je pars en arrière vers ce qui est déjà fait. Là, j'ai fait la moitié du cycle. Autre. Là, j'ai la couleur qui est complètement changée, qui est revenue sur les deux parties. Et puis, c'est de la manière identique. C'est à partir de là que je peux continuer à changer de couleur. Si je le désire. Et là, c'est que la moitié du cycle. Donc, l'autre moitié, j'ai défilé ça sur mon dessin avec les traits et les règles. Autre moitié, je dois avoir ajouté quelques couleurs en plus. Alors, j'ai nuéroté mon cap, ce qui me permet de me couper facilement. Alors, j'ai 15 et 17. J'ai 4 et 6. Et puis, je suis en train de rétrécir. Donc, j'enlève le 8 et le 13. Je vais prendre le 8. Ici, j'ai mon 8. Je vais faire un peu de là. Ici, j'ai mon 13. Voilà. Là, j'entame, je peux entamer maintenant la deuxième phase avec ma nouvelle ligne de dessin. La deuxième phase, au lieu de partir d'un sens-ci pour avoir cette couleur de fond. Je dois, pour passer dans un sens-ci pour que ça correspondait bien, partir dans l'autre sens-ci. Pour le fond, je pars vers l'arrière. Et pour le motif, la deuxième phase, je pars vers l'avant. Je fais le... ça, une deuxième fois, après, pour confirmer le si au complet. C'est un peu violent d'écouter de la musique comme ça en français où j'ai recruté. Mais, il y a de la musique de fond aussi à l'extérieur. Donc, je préfère encore c'est ici. puis, je suis à la moitié du... je vais reposer la partie. Bon. Je remets au début. Connetté. Toutes les couleurs correspondent. À ce moment-là, je peux reprendre un changement de couleur. Et je remarque que c'est le redébut du cycle. Donc, je sais en quel sens je vais partir. On va apparaître un petit à petit ici. Les dessins correspondent. Le ratio n'est pas carré. Ce n'est pas très ratio. Je découvre un peu sur... un moyen de me rappeler de ce que je suis en train de faire. C'est ce que c'est du go. Alors, je vais le faire. C'est un peu ça. 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 C'est un peu ce que j'ai essayé de faire pour ça. C'est un peu ça. Et l'idée que j'ai essayé de faire bien, c'est que j'en t'aime plus plus haut. Au final, j'ai changé de réunion. Et pour l'instant, j'en t'aime plus haut. Ça fait partie du projet, mais à long terme. Bref. On voit la longe qui s'est effectuée. Et ici, le recours s'est net. On le remonte sur le train qu'il y a en position. Voilà. Prochaine cible. Il faudra que j'enlève ces trois cibles. Ces trois qui sont là. Et que je réduise encore un petit peu ici. Ça restera plus que c'est venu. Il faudra que j'ai donné sa souche sur un préna.